Nous sommes 30 minutes après 18h, vous êtes en direct, vous suivez la télé d'ici en clair et sans décodeur sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On sera très culturel ce soir, musical d'une part et humour d'autre part. On va parler de la musique africaine francophone, quelle est la place de la musique africaine francophone en Afrique de façon générale et dans le monde de façon générale, avec celui qui depuis peu est le directeur de la zone afrique francophone à Warner Music, c'est Marc-André Nyang qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Il est donc, j'imagine, outillé pour en parler. On essaiera donc d'en savoir l'essentiel, le maximum en tout cas avec lui. À ses côtés, Mr. Anha Galawal qui s'attaque au Sofitel Abidjan au Télévoir. Ce sera au mois de juin prochain. On va revenir évidemment dans le détail sur cette date et sur la particularité aussi de cet événement qu'il offre. J'imagine que ce sera un one-man show. On verra bien, on lui posera toutes les questions qui nous passeront par la tête. Glisser de retour, c'est de bonne guerre. Mr. Inquetouquet logiquement est avec nous pour une déclassification très attendue, j'imagine. Voilà un peu planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien, comme tous les soirs, nous rejoindrons en direct en clair et sans décodeur sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire et pas que pour télévivre l'Afrique. Et occasionnellement pour télévivre le reste du monde puisqu'on a le privilège et l'insigne honneur de recevoir des invités internationaux qui sortent de passage à Abidjan. Abidjan qui est présenté comme la plaque tournante de la musique africaine. Je ne sais pas si cet adage, si ce postulat de départ est toujours d'actualité, il n'empêche. Et ce soir, on va traiter spécifiquement la question de la musique africaine francophone avec celui qu'on prend beaucoup le plaisir à recevoir maintenant en plateau. Marc, André, Niang, merci beaucoup d'être là. Merci, je vous remercie. Alors Marc, pour la présentation, qui est le directeur afric-francophone de Warner Music. Je vais te rectifier. Je sais que tu as fait une belle présentation, je vous remercie. Je suis le directeur artistique. Artistique, très bien. Au sein du label ED. C'est quoi le rôle du directeur artistique ? C'est celui qui va détecter, signer et développer les artistes. Ah, ça veut dire que c'est celui qui, par exemple, va repérer à Galahual en juin prochain au Sofitel Abidjan au Télévoire. Il va estimer qu'en plus de savoir faire rire, il sait chanter aussi, il faut qu'on signe avec lui rapidement. C'est pas possible. Exactement. Et on va lui donner du budget, du coup, pour pouvoir travailler sur sa carrière. On peut faire ça maintenant, c'est pas mieux. Mais il n'y a pas de souci. Il faut que je vois ton manager. Il faut que tu chantes déjà d'abord. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Pourquoi ? Parce que vous ne travaillez pas avec les artistes directement ? Si, mais bon, après les artistes sont représentés la plupart du temps, soit par leur manager ou par les avocats. D'accord. Afin que ça se passe mieux. Warner, c'est une major. C'est une major. Clairement, on peut le dire ainsi. On va développer dans quelques instants. On n'a plus de trois façons, donc. Absolument. On va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là, Marc-André. Agarawal, ça va ? Oui, ça va bien. Tu vois, ça va, non ? Eh, Caro. Je suis très lumineux, là. Là, tu es très... Tu es très... Yoruba. Oui. Mais bon, écoutez, c'est un style africain. C'est ça. J'ai décidé de porter parce que j'ai dit que je suis un ambassadeur pour promouvoir la culture africaine. Absolument. Voilà. Donc là, tu vois, là, c'est la concentration et la fraîcheur. Tu ne mettra plus tes costumes dont tu as seul le secret. Ben, il faut évoluer. Il faut évoluer. Ces costumes, là, je les ai faits sortis du pays parce que ça a été demandé dans des musées africaines. Ah bon ? Oui, non, maintenant, là, c'est l'autre dimension, en fait. D'accord. Les musées, carrément. Oui, c'est... Enfin, les gens font des pèlerinages, quoi, juste pour visiter mes... Tes costumes, oui, c'est ça. Je pense que le jeu en vaut la chandelle, ça vaut le détour. Quand même. Parce que vraiment, si tu as osé porter ça... Quand même, oui. C'est quoi tes costumes vont dans les musées ? Non, lui, c'est autre chose. Lui, c'est nos dimensions, lui, c'est... L'échec qui va, ils sont encore à la maternelle de la sape. Tout à fait. Absolument. Mais sinon, c'est sapé. Est-ce que toi, tu peux t'arrêter ? Pas du tout. Merci beaucoup, Agaravol, d'être là. Ça va, Gris ? Hello ! Ça va mieux ? Ça va beaucoup mieux. Bon, très bien. Et toi ? On est là. Et toi ? On a assuré la maison. Ça va, Ketuke ? Oui, ça va, super. Deux jours aussi, hein ? Oui, oui. On ne s'est pas vus depuis jeudi dernier. Une des rien. C'est grave, quand même. Oui, oui, j'étais un peu... Bon, très bon. Bon retour. Oui, merci bien. On va déclassifier, évidemment, dans cette émission, dans quelques instants. Avant ça... Il ne fait rien. C'est-à-dire, toi, tu veux sur le site plateau. Oui, il faut se connaître au quartier, là-bas. C'est le plateau qui fait ça. C'est le plateau qui fait ça. Ta phrase commence par, en cas de cas, me faire rire. C'est normal, non ? C'est humoriste. Non, mais il n'est pas humoriste. Il est quoi ? Lui, c'est plaisanté. C'est le neveu. Ah, ça, c'est une autre discipline, carrément. Il y a les plaisanteurs, il y a les humoristes, il y a les comédiens, il y a les acteurs. Lui, il ne fait pas rire. Vous prenez que ça vous fait rire. Il est au sérieux. Et il y a des menteurs aussi. Il y a un magnifique, je crois que c'est... Lui, il est dans la catégorie de menteurs. Ah, carrément. Les humoristes, là, le FEMD. Donc, il y a différents paliers, quoi. Oui, oui, nous, on a... Très bien, on a compris. OK. Alors, hier, en plateau, on avait une talentueuse slameuse. Elle a récemment décroché la Coupe du Monde de Slam Poésie. C'était en France. C'est Noferima qu'on avait pris plaisir à recevoir il y a de cela quelques mois. C'était en décembre dernier. À la suite de son sacre, donc, elle était en ce temps-là championne nationale de slam. Aujourd'hui, c'est une fierté africaine, carrément. Elle était avec nous en plateau. Et on lui a demandé, en toute fin d'émission, de nous déclamer comme ça, quelque chose à sa façon. Ça a donné ça. C'est la prolongation. Mais qui est cette demoiselle ? Eh bien, je suis Noferima. La sœur de la Dji, l'amie de Ami, l'affichérie de Mamici, celle qui, avec délicatesse et tact, donne de la couleur au mot. Je suis celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtrisée fait de nous un précieux. Celle pour qui la parole n'est pas qu'un simple verbe, mais un ami, un amant, un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle crache. Nos fumées palissent l'arc-ciel. Il n'y a qu'à soulever la tête. Le ciel n'est plus qu'un hôpital dont les astres sont malades. Les oiseaux volent aux aguets, de peur de se prendre un nupercute de fumée. Toutes nos rivières sont coulées en béton. Et c'est ça qu'on appelle modernisation. Chacun à son niveau achète sa part d'ignorance. Et on se prend la face dans l'indifférence. On se dit, ça ira. Eh bien, ça ira. C'est notre espèce qui ira vers la mort. Car même l'eau n'est pas épargnée. Elle pourtant si sacrée, vénérée par nos gorges assoiffées, un but de nos envies pourries. On la profane à coups de déchets plastiques. Si la planète bleue détend, c'est parce que la terre perd peu à peu sa source de vie. Les hommes cherchent la vie éternelle. Mais n'hésitent pas à polluer l'eau de là. Si seulement on pouvait éteindre nos stupides envies de conquérants et allumer nos corps et rentrer en cohérence, peut-être qu'on entendrait ces cris. Le panier de la ménagère n'attrape plus que des poissons pourris. Toutes les carpes ont filé. Les écrans nous ouvrent les yeux sur la bouche qui peut nous avaler. Mais non, c'est d'autres chats qu'on préfère fouetter. Pendant ce temps en Somalie, la misère gagne du terrain. Le désert n'est plus qu'un monstre froid qui n'a yeux que pour la chair humaine. Les enfants à peine nés sont avortés par la soif là-bas. Aïcha ne demande qu'une goutte d'eau pour ressusciter ses bébés. Ici, on nage dans le bonheur, donc on oublie. On oublie que le dérèglement climatique ce n'est pas qu'une avant-première de l'apocalypse. C'est 8 milliards d'habitants dans la queue du loup. J'ignore si l'humanité a encore des oreilles, mais elle devrait se ressaisir et saisir le taureau par les cornes, car le désert avance. Noferima, championne du monde de Slam, originaire de la Côte d'Ivoire et qu'on recevait hier en plateau. Pour le bonheur des amoureux. Première africaine. Ok, d'accord. Pour le bonheur des amoureux de lettres, des mots, des jeux de mots et des rimes. De sa mémoire et tout, c'est incroyable. C'est un vrai exercice, effectivement. Elle est du club de Slam de la commune de Port-Bouet, pour la petite précision. Très bien. Il y a une météo, madame ? Oui. Glisse is back. Il y a forcément une météo. Yes, I'm back. Juste après ça. I'm back. Bon, écoute, la météo de ce soir va se faire sur la planète littéraire. Ce qui pleut de l'ancre en ce moment. On est en plein dans le salon international du livre d'Abidjan, qui a officiellement ouvert ses portes pour sa 14e édition le mardi dernier, donc il y a deux jours de cela, au parc des expositions d'Abidjan. Non, un jour ou deux jours ? Je ne sais pas trop. Enfin, c'était mardi. Officiellement, aujourd'hui, mais hier. Voilà. Et donc, lors de cette journée inaugurale, il y a une sorte de tradition. Les écrivains sont récompensés des maisons d'édition aussi. Il y a une cérémonie de récompense. Et donc, ce soir, félicitations à l'ivoirien Macarity, qui remporte le Grand Prix National Bernard Dadier de littérature pour son ouvrage Flamme éternelle. Mais il n'y avait pas que lui dans ces distinctions-là. Il y avait aussi le prix Jeanne de Cavalli qui récompense la littérature enfantine décernée cette année à Marie-Daniel Acca pour son livre Agotin, le héros de la paix. Le Prix National s'il a l'édition décernée à JD Édition. C'est un prix qui vise à récompenser les maisons d'édition pour la qualité de leur travail éditorial et technique. C'est aussi le prix National Bernard Dadier du Jeune Écrivain remporté par Gmidi Roland pour son livre Le Revirement de Damas. Et puis, petit clin d'œil à un autre slameur que j'aime beaucoup, que tu aimes beaucoup ici, Placide Conan, qui a à l'unanimité reçu la mention spéciale pour son oeuvre 1950 des membres du jury du prix National Bernard Dadier du Jeune Écrivain Africain. Donc, félicitations à tous ses lauréats. Et puis, pour parler de livre Toujours, l'ex-ministre Euphrasie Kouassiyao, titulé de la chaire UNESCO en collaboration avec la journaliste indépendante norvégienne experte en genre et développement Guri Charlotte, a procédé à la dédicace de son livre Comment naissent les étoiles ? C'est une alliance entre le genre et la paix en Côte d'Ivoire. Ça a été fait le vendredi 10 mai 2024 à Kokodi. Elles ont exhorté toutes les femmes à épouser l'idéologie du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, le Kokofsi, dont elle nous a longuement parlé quand elle est passée sur ce plateau et qui a un impact sur les populations en majorité et tout particulièrement sur l'agente féminine. Alors, c'est un recueil de 170 pages, de 14 témoignages. C'est vraiment un partage d'expériences assez inspirant et tout qui a été préfacé par Denise Epoté, directrice de la distribution du marketing de la communication de TV5Monde. Donc, on vous invite à avoir absolument. Et puis, pour terminer, après avoir jeté un regard assez particulier sur notre société, après avoir clamé haut et fort qu'on allait se réconcilier pillant, après avoir tissé de fil en aiguille l'étoile la légende de Patéo, il a décidé de débarquer en quatre strophes. Vous savez bien de qui je parle ? Un ketouke. Celui qui débarque en quatre strophes et de quatre pour Shaq Ivan qui nous sort quatre strophiques. On avait vu un petit peu la légende il y a quelques mois ou quelques semaines en arrière. On se demandait bien de quoi il s'agissait. C'est dans le livre. Un recueil de poèmes, un recueil de vécu, un recueil de lui tout simplement qui a été présenté hier et aujourd'hui. Donc, on a quelques photos qui manifestement expriment le bonheur de tous ces fans qui l'attendaient aussi là. Shaq, on t'avait demandé si tu serais aussi là. Tu as gardé pour toi le secret. Tu as fort d'en garder le secret, Shaq. Franchement, il faut que tu me donnes les cours là-dessus aussi. Donc, voilà. C'est fini ? Tu ne reviens plus aussi là ? Non, ça finit ce week-end. Moi, j'ai les bouclés là aujourd'hui. Tu as vendu combien de livres ? Je ne sais pas, mais je pense que j'ai un bicep qui est plus costaud que l'autre à force d'avoir signé beaucoup de livres. D'orthographe et tout. Donc, voilà. Le livre est disponible. J'ai le droit de dire le prix ? Tu pourrais ? Oui, 3 000 francs. En tout cas, aussi là, si vous voulez l'avoir. En dehors, 3 500. 3 500. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment une expérience à vivre tout simplement. Pour ce qui concerne demain, je ne suis pas ravie de vous l'annoncer, mais bon, la matinée sera nuageuse sur la moitié sud du pays. On va observer par moments des aves de pluie sur les régions du littoral et puis le temps sera généralement nuageux. Il fera jusqu'à 36 degrés. Petite citation tellement nulle que j'ai honte de la donner. L'oiseau sec, il ne sait pas nager. C'est tout ? C'est ça la citation du jour. L'oiseau sec, il ne sait pas nager. D'accord ? Est-ce que le canard est dans la catégorie et dans la famille des oiseaux, le canard ? Non, je pense que c'est un faisan, le canard. Bon, ok. Donc, l'oiseau ne sait pas nager. L'oiseau sait que. T'as vu qu'il ne sait pas nager, mais il sait qu'il ne sait pas nager. Pourquoi tu veux expliquer ? Non. Bébé sans hausse de main, il donne les proverbes, il n'explique pas. Où est ton problème ? Merci beaucoup, Gris, pour cette météo à retrouver toute la semaine dans la télé d'ici. Alors, l'autre actualité, elle est cinématographique aussi, c'est évidemment l'ouverture depuis hier de la 77e édition du Festival de Cannes du côté de la Croisette, c'est en France. Et notre envoyée très spéciale d'ailleurs s'y trouve, c'est Sonia, elle y est depuis hier. Sonia qui justement s'y trouve donc pour le compte de la télé d'ici. On a juste une question en fait pour elle, est-ce qu'il y a des productions ivoiriennes retenues au moins pour cette 77e édition ? On va reager à Cannes tout de suite là ? Voici sa réponse. Super. Bonsoir, Cheikh. Alors, pour cette 77e édition du Festival de Cannes, malheureusement, on a zéro film ivoirien en compétition officielle et en compétition parallèle. Et même en compétition officielle, en fait, on a zéro film africain. Donc, il y a zéro chance, malheureusement, que la panne d'or se retrouve sur le continent. Toutefois, en compétition parallèle, on retrouve quand même des films du Maroc, de l'Égypte, de la Zambie. Et puis, à la Fabrique Cinéma, cette année, a été sélectionné un projet ivoirien parmi les dix. Pour rappel, la Fabrique Cinéma est un projet qui a été lancé il y a quelques années par l'Institut français pour permettre aux réalisateurs talentueux de la zone sud de pouvoir venir au Festival de Cannes pour pitcher leur projet, avoir des spin-datings professionnels avec des professionnels du cinéma du monde entier et pourquoi pas trouver des producteurs, des distributeurs, des acheteurs et même des vendeurs pour leur projet. Alors, le film Ivoirien qui a été sélectionné, c'est un documentaire qui s'appelle L'Étranger, c'est du jeune réalisateur Ivoirien, Joël Acafou. Alors, L'Étranger raconte l'histoire d'un ancien brouteur qui, comme beaucoup de jeunes africains, pense que l'aime est plus verte ailleurs qui décide de rentrer illégalement en Europe. La chance va lui sourire. Dix ans sont passés, il va se marier et là, il va avoir la nationalité, la double nationalité, donc la nationalité française et la nationalité ivoirienne. Il espère ainsi pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Il va vite déchanter parce qu'en Côte d'Ivoire, il est devenu un étranger, donc il est étranger et en France et en Côte d'Ivoire. demain, Acafou va faire son pitch devant des professionnels du cinéma du monde entier et qu'il sait peut-être qu'il aura la chance de rencontrer un coproducteur parce qu'il a déjà un producteur ou même des distributeurs ou même des acheteurs ou même déjà être sélectionné à un festival. Vous trouvez des financeurs, en fait, c'est la beauté de la fabrique cinéma, qui n'ont pas forcément le carnet d'adresse ou même les connaissances ou même les moyens de venir à Cannes, de venir et de pitcher leur projet devant des professionnels du monde entier. On a envie de souhaiter bonne chance à Acafou parce que c'est, en vrai, le seul représentant ivoirien qui, potentiellement, pourrait faire rayonner la Côte d'Ivoire à cette 77e édition du festival de Cannes. Après, il y a quand même une délégation ivoirienne qui est là, portée par la ministre de la Culture. Donc, demain, je pourrais vous donner plus de détails parce que demain, ils seront là et voilà, je pourrais les voir et vous dire qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a prévu cette année à cette 77e édition du festival de Cannes. Alors, je suis sapée comme ça, c'est certes pour la télé d'ici, mais c'est surtout parce que Cannes, c'est beaucoup de soirées. Donc, je cours à une soirée comme ça et demain, je me reconnecte pour vous donner des nouvelles du festival de Cannes et pourquoi pas des nouvelles de si Akafou a déjà eu des financeurs ou des distributeurs venus du monde entier. A demain. Merci Sonia pour cette intervention depuis Cannes. Sonia qui interviendra également demain pour nous donner évidemment le pouls de ce qui se passe là-bas du côté de la croisette en France et l'événement cinématographique annuel qu'il ne faut aucunement rater. On va parler musique à présent avec Marc-André Niang, directeur artistique pour la région francophone africaine de Warner Music. Quelle est la place de la musique africaine francophone aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est compétitive honnêtement ? Compétitive, je ne sais pas mais je pense que la place de la musique africaine aujourd'hui c'est indéniable. C'est très populaire que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, etc. Juste à cause du coup du marteau là seulement ? Coup du marteau, c'est un single door déjà. Donc c'est 15 millions de streams en équivalent vente sur le territoire français. Je pense que c'est l'un des rares titres de cette nouvelle génération atteint de ce palier. Donc ça montre qu'il y a déjà quelque chose parce qu'on vient trouver des certifications dans un territoire qui n'est pas le territoire de base de l'artiste. Donc voilà, ça montre qu'il y a une compétition internationale. Oui, mais on a toujours tendance quand même à faire une sorte de distinguo, de comparaison entre les performances anglophones africaines et les performances francophones africaines. Oui, mais parce que les anglo-saxons depuis 10 ans ont une certaine suprématie internationale. Pourquoi ? Déjà la langue. L'anglais, c'est la langue du business comme on dit. C'est la langue déjà des Américains, des Anglo-saxons. Des Asiatiques. Des Asiatiques. On ne le voit pas. Tout le monde. Même des Africains. Après, je pense qu'il y a aussi ce truc là où il y a eu le bon son, la structuration aussi qui s'est fait. Je pense qu'il y a eu aussi ce côté professionnel. Ça veut dire quoi ? C'est très intéressant. Je pense que c'est un point clé quand on parle de professionnalisation, de bon son. Ça veut dire quoi pour les artistes qui nous regardent en ce moment ? C'est quoi le bon son ? Le bon son, c'est celui qui va plaire au public. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un business de consommation de masse qui est très loin de la consommation élitiste. On ne vend pas des tableaux par exemple. Donc on doit plaire à un maximum de personnes en peu de temps. Donc il faut que le son déjà soit radiophonique. C'est-à-dire aujourd'hui avec le niveau d'attention qu'on a, réseaux sociaux, je ne vais pas citer les brands, et tout ce qui va être films, séries, etc. Et les gens n'ont plus cette capacité à rester longtemps à l'écoute. Donc en fait, il faut très vite catch, comme on dit, l'attention. Donc il faut aller sur la qualité déjà ? Toujours, toujours, des produits de qualité. Le public n'est pas dupe. Il aime ce qui est bien fait. D'originalité aussi, parce qu'en parlant d'anglo-saxons, je pense qu'il y a beaucoup cette source-là, cette racine de leur musique de base en fait, qui dénote un peu de ce qu'on entend en général. Est-ce qu'il y a ce côté très authentique, original aussi ? Mais attention, là tu parles de la musique, par exemple, si tu fais référence à la musique Naija, c'est très récent. Je pense qu'en début 2012, les rythmes étaient différents et c'était très proche du coupé décalé. Ce n'était pas anodin parce que le coupé décalé dans la fin des années 2000 avait une certaine suprématie en Afrique. Donc en fait, au début, tout ce qui était P-Square et tout, les rythmes étaient plus saccadés et au fur et à mesure qu'ils ont pris plus d'exposition, ils ont ralenti les BPM et ils se sont plus rapprochés de l'Aphrobit que Fela faisait. Donc en fait, aussi, il y a un marketing qui a été fait, ils ont compris ce qui marchait, ils se sont approprié certains codes, ils ont rajouté une couche, ce qui est très bien, d'autres gens le font aussi et après, ils ont développé aussi leur... Ils ont ramené ce qu'ils savaient faire. Parlons de qualité, pourquoi les sons, pour parler comme Marc, pourquoi les sons Naija sont plus nets, sont plus potables, catch, pour parler comme toi, plus facilement que les sons produits, par exemple, en Côte d'Ivoire ? Pourquoi ? Non, les sons en Côte d'Ivoire sont très bien produits. Ah bon ? Quand on écoute des prods de Totorino ou de grands beatmakers... Ça fait longtemps qu'ils ne produisent pas. Totorino, oui, il a connu son... Ariel Chenet aussi. Parlons de la génération, allons-y, couper, décaler, la génération actuelle et tout. La génération de Managia confirmée, est-ce qu'en termes de qualité de son, est-ce qu'on peut compétir avec les anglophones ? Oui, je pense. On est slip. Je pense qu'on peut compétir. On n'est pas, en termes de francophonie, on est déjà la plus grande population africaine. La francophonie est... Oui, à l'échelle de la francophonie. Voilà. Mais en comparaison du Commonwealth, il n'y a pas match. Exactement. Dans tous les cas, on est plus à pouvoir porter nos artistes qui chantent en français entre guillemets, parce qu'après, il y a les régions, donc il y a les ethnies. Mais moi, ce que je pense, en fait, ce qu'il faut et qu'il faut garder, c'est l'originalité aussi. En fait, c'est qu'est-ce qu'on propose au public ? Sans se dépayser, on est d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'on propose au public aujourd'hui ? Parce que c'est ça, le public ivoirien, très, très chauvin, déjà, du Zouglou, de tous ces genres musicaux. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parle de rap, de rap ivoire, on parle de nouveaux genres qui sont un peu des mélanges, des medlés. Qu'on appelle la variété, qui est un peu un mot valise, mais on met tout dedans. Voilà, c'est plus de l'urbain pour moi. La variété, c'est plus un peu ce qui est proche du traduit moderne, un peu, qui va être un peu plus dans, aller chercher dans ce qui va être du terroir, un peu. Alors, bon, enfin, ça dépend. Justement, beaucoup d'artistes n'ont pas cette définition de la variété. C'est pour ça que je dis que c'est un fourre-tout dans lequel on met absolument tout. Moi, après, je suis en major, donc j'ai vraiment un avis commercial. Comment vendre le produit ? C'est-à-dire, quand on est au studio et quand l'artiste nous envoie le produit, nous, on cherche à le vendre au public. Donc, on va essayer vite de le classer pour pouvoir trouver l'audience qui va accepter le produit. D'accord. Parlons un peu de la circulation, justement, des oeuvres dans l'espace francophone. Comment ça s'opère avec notamment les majors comme Warner ? Mais aujourd'hui, la consommation se fait essentiellement sur le digital. Donc, vous avez les plateformes de streaming qui existent pour ne pas les citer. Vous les connaissez. Est-ce que je peux citer même d'ailleurs ? Oui. Je me pose toujours la question. Oui, on peut, bien sûr. Je ne vais pas faire de gaffe. C'est de l'éducation. Oui, on a YouTube qui est le premier vivier de consommation sur nos régions. Spotify, Apple Music etc. Déjà, c'est aujourd'hui. On n'est pas encore au plein, à la pleine utilisation en Afrique, en Afrique francophone, mais on y arrive parce que la population étant de plus en plus jeune, elle va s'habituer à ces usages de consommation-là. Dans les pays, comme on dit, développés, entre guillemets, c'est des usages qui sont à 60 à 70 % de la consommation. Après, il y a aussi la vente des CD, vinyle, donc du physique qui sont encore présents et aussi le piratage qu'il faut au contraire. Mais négligeable. Quoi, les piratages ? Non, les CD. Oui, négligeable. Négligeable aujourd'hui parce qu'en fait, il faut des disquaires. Donc, est-ce que les centres de distribution sont adaptés pour pouvoir subvenir à la consommation ? Aujourd'hui, tout se fait sur le digital et les gens découvrent la musique sur les réseaux sociaux et vont après les écouter sur leur plateforme de streaming. Donc, on peut rester sur son téléphone et tout faire. Alors, il y a un échange qu'on a eu plus d'une fois dans la télé d'ici. Évidemment, les majors arrivent avec leur savoir-faire évidemment emprunté à l'Occident pour la plupart du temps et qui, une fois sur place ici, se casse complètement la figure. Quelle est la raison ? Je la pose encore cette question. On l'a posé à Sony, on l'a posé à Universal. ça, je la pose aujourd'hui à Warner. Pourquoi ça ne marche pas avec vous ? Est-ce que la vraie question, c'est pourquoi ça ne marche pas ? Quelle est la bonne question ? La bonne question, c'est comment ça peut marcher, je pense. Ah, comment ça peut marcher ? Comment ça peut marcher ? Déjà, pour avoir discuté avec mes aînés qui sont Franck, directeur de... Franck Kaku, directeur d'Universal et Elvis à Didierma, je salue pour leur travail parce que ce n'est pas facile. Ils n'ont pas des territoires faciles parce qu'ils n'ont pas tout l'écosystème réuni. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être vraiment pied gauche, pied droit. Ça veut dire quoi ? Pied gauche, pied droit, c'est-à-dire qu'il faut... Au foot, je sais que quand on joue des deux pieds, là, je comprends. Pied gauche, pied droit, ça veut dire quoi ? En musique ? Ça veut dire qu'il faut être pas en musique, mais dans l'industrie, dans les territoires dans lesquels ils opèrent. Je ne suis pas l'avocat de pourquoi ça ne marche pas. Je ne parle pas leur nom, je ne connais pas leur cuisine interne, mais d'un point de vue extérieur, je pense que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sont des difficultés liées à l'écosystème. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie musicale, il y a plusieurs acteurs. Et en fait, quand tu es producteur, parce qu'une major, aujourd'hui, elle est soit producteur, donc productrice ou distributeur, est-ce qu'on a en face des personnes, donc des artistes, des managers qui sont équipés pour dealer avec ces personnes-là et pour accompagner les carrières des artistes ? Ça veut dire que vous n'avez pas d'interlocuteurs en face qui comprennent votre langage. C'est ça ? En tout cas, ça peut être compris au moment de la signature, mais au moment des discords, ça, on ne comprend plus. Voilà. Mais est-ce qu'on vous reproche de ne pas avoir anticipé justement sur ça ? Est-ce que vous connaissiez l'écosystème avant de venir ? Comment se jeter dans un marché sans bêtiser l'écosystème ? Après, pour précision, Warner n'est pas ici, n'est pas là. Oui, mais... Pour avoir discuté avec tes aînés, comme tu le dis. Oui, pour avoir discuté avec mes aînés, on ne reproche rien à personne, c'est juste que chacun doit faire son travail. Alors, moi, je sais ce que les artistes reprochent. C'est vrai qu'un galarois ne chante pas encore, ça va peut-être arriver. Là où il parle d'écosystème, moi, je suis blasé parce que quand on parle d'écosystème, c'est écosystème mon grand, écosystème savane, écosystème fourraine, toi, ton écosystème là, ça fait que les artistes eux-mêmes, ils ne comprennent pas du tout. D'accord. Ils ne comprennent pas pourquoi tu dis qu'ils ne comprennent pas le langage. Bon, très bien, voilà. Non, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, ces majors ne nous apportent absolument rien, qu'on le sache déjà. OK. Ces majors ne vont pas nous apprendre à passer à la télé d'ici parce que nous-mêmes, on sait qu'on peut appeler glisse, on peut appeler un ketouke, on peut appeler... On connaît la chaîne alimentaire. On connaît la chaîne, on connaît, voilà, l'écosystème. Qu'est-ce que la major nous apporte en plus ? C'est ça la question des artistes. Regardez dans le monde, tous les grands artistes qui vendent énormément, je parle de Drake, de Taylor Suisse ou de Beyoncé, sont encore majors. Pourtant, on peut se dire qu'à leur niveau, ils n'ont plus besoin vu l'exposition. Oui, parce que pour conquérir ou pour attaquer, par exemple, tous les médias sur 50 États, il faut avoir les reins solides. Ce n'est pas possible pour un artiste, ce n'est pas possible pour son staff. Donc, passer par des majors qui ont déjà historiquement des liens avec ces médias et tout le reste et qui sont parfois propriétaires ou actionnaires dans ces médias, tout roule dans le meilleur des mondes. Ici, ce n'est pas évident. Tu viens de sortir un élément de réponse de ce que j'allais dire. Donc, tu vois, ça permet du coup, la major permet de passer à un niveau supérieur de ta carrière. De tous les cas, il faut le prendre comme un partenaire. Sauf qu'eux, ils ne passent jamais à ce niveau supérieur. Quand ils signent avec vous, après, il y a la dislocation des groupes par exemple, après, ils ont l'impression de ramer, tout s'arrête en fait. C'est ça le truc. Oui, après, je savais qu'en venant sur ce plateau, j'allais faire un plaidoyer de ce qui ne marche pas. Après, c'est l'histoire de la chasse. Est-ce que ces histoires-là sont racontées par les personnes... Les chasseurs ou les millions ? Qu'est-ce que vous reprochez ? Par les personnes qui sont... Qu'est-ce que vous reprochez aux artistes par exemple ? Non, c'est ce que les artistes reprochent aux majors. C'est exactement ce que j'ai dit. Moi, personnellement, je ne reprocherai aux artistes. Je cherche juste des artistes qui sont bien staffés. Vous êtes nouveau, non ? Vous êtes nouveau. Je suis là depuis ? Oui, Wanner, là. Vous êtes... Mais ils sont... Non, non. En Europe, ça, ils sont... Attends, il ne faut pas te dépresser. Tu vas l'air. Tu vas te dépresser. Bon, allez, on la pub, c'est mieux. A tout de suite. Merci. 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 Ce programme avec l'ONASSI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. C'est le deuxième tableau. On a parlé juste avant la pub avec Marc-André Nian qu'il faut rappeler le directeur artistique de Warner Musique pour la zone Afrique francophone pour le rectificatif. On va encore une fois converser avec lui dans quelques instants pour revenir sur, évidemment, la place de la musique africaine francophone et ce qui est prévu d'être fait pour améliorer, évidemment, les choses. En temps, l'événement, c'est le 8 juin prochain, événement humoristique 100 ans avec Boda Agalawal, sa nouvelle appellation, ambassadeur désormais, je suppose, d'écouter la CDA aussi. Sinon, c'est Bénin. Igwe. Oui. Là, ça vient directement du Bénin. Oui, mais il y a le Yoruba au Bénin. Non, parce que ça vient du Bénin, il ne faut pas qu'on dise ce que je dis. Quand même, le Nigeria, alors que c'est le Bénin. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Agalawal, c'est ça. Quand tu as l'argent, vraiment, tout le monde te voue un respect. Est-ce que vous voyez un peu ? Mais quand tu es pauvre, donc franchement, je vous dis un truc, ne souhaitez même pas la galère à votre pire ennemi, même à Satan. Ne lui souhaitez pas la galère. La galère, vraiment, c'est un autre monde. Quand tu es galéré, quand tu n'as rien, même quand tu marches dans la rue, tu ne sais pas, toi, tu ne sais pas, mais tu parles seul, sans savoir. Tu peux louer le Seigneur là-bas ? Parce que tu crois que Dieu là, lui là, il fait des choix de potes. Pour louer Dieu là, on n'a pas besoin de choisir potes. On peut partout. Tout ça là, c'est l'espace de Dieu. Ici là, ce n'est pas chez toi. C'est chez toi dedans. Mais devant ici, ça c'est chez Dieu. Monsieur, il y a trop de surprises. Il ne faut pas un matin, on va se réveiller, on dit à deux envoyés de neige. Ça connaissait ça, les messieurs habillés comme ça, par anticipation. Vous voyez, le Président là, il est généré de... Tout c'est con, le peuple lui demande là, il fait. Il faut faire la donnée en seulement. Mais deux jours là, je ne sais pas, c'est qui, qui allait lui dire d'augmenter le prix de courant là ? Ah, la personne a saillé, hein ! Plus que de l'actualité, évidemment, à l'augmentation du courant. Alors, 8 juin, ce n'est pas le premier palais des congrès. Non, c'est le deuxième. Le deuxième, d'accord. Très bien. La soirée à l'ambassade. Oui, soirée à l'ambassade. Ça veut dire quoi ? Parce que l'année dernière, nous avons déménagé au palais des congrès de l'hôtel Ivoire. C'est ça. Beaucoup de gens se demandent, mais il est passé où à Galawal ? C'est ça. Donc, j'organise une soirée pour inviter les uns et les autres à venir chez l'ambassadeur pour savoir où il est. Voilà. Donc, c'est une soirée, c'est une réception où l'ambassadeur va s'adresser à tout le monde. OK. C'est un one-man show ? Oui, c'est un one-man show. Sans guest star ? Oui, bien sûr, il va y avoir des guest stars, mais comme c'est moi qui suis en prime, donc voilà. Pourquoi le choix du 8 juin et pas le 5, par exemple ? Non, il n'y a pas de définition particulière, mais en réalité, je pense que j'ai envie de faire 8e bientôt. Donc, on est parti du 7, ça, c'est le 7e, donc cela va m'inspirer. D'accord. Combien de temps de spectacles ? 1h30. Ah, OK. Est-ce que tu as un secret, une astuce sur quelque chose en particulier pour remplir quand même le palais des congrès ? Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui vivent cette salle-là. Ah ouais. Pourquoi toi, tu facilement... Je pense que c'est une question d'ambition. Je ne dis pas que les autres ne sont pas ambitieux. Gengé, 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 Inquié, ça va, tu pourras régler son ventre après l'émission, pas en plateau. Écoute, tu ne te laisses pas aller avec nous mettre en palave. On retient avant que tu répondes que Inquié, tout qui fait partie du groupe quand tu es genre des artistes qui ne sont pas ambitieux dans ce pays. C'est une question d'ambition. C'est ça. Moi, c'est mon ambition. J'ai envie d'aller plus loin que ça. OK. Là, je suis à mi-chemin. Voilà. Mais pour remplir le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, je pense que c'est le travail qui motive. Encore une fois, donc Inquié, tout qui ne travaille pas bien. nous on complète tout ce que tu dis. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez tout dire. Mais je pense qu'en cas de cas, il sait. Toute modestie mise à part, il mérite quand même une place sur le plateau ici. Applaudissez très fort. Nous ne parlions pas du plateau. Jusque là, on parle de la scène du palais des congrès. Est-ce que tu serais l'humoriste préféré des boss, des VIP, des boss en Guébé ? Non, moi, je ne pense pas que je sois une préférence particulière pour qui que je sois. Je suis un humoriste tout court et tout le monde apprécie. C'est l'essentiel. Tu vas parler de quoi ce jour-là ? On va parler de la vie. De la vie, de notre quotidien et de tout ce que j'ai comme expérience. Il y a beaucoup voyagé ces temps-ci. Tu es allé à Ouragayo, tu es allé à Korogo. Entre autres, j'étais aux Etats-Unis, au Canada, plus au Genève, tout ça. Et là, applaudissez ça, je m'amuse ça. Voilà. Donc, on va parler de beaucoup de choses. Absolument. Beaucoup de choses et puis même vous, vous voyez l'actualité. Et puis, on a eu trois étoiles quand même. C'est ça. On ne va pas passer ça sous silence dans le spectacle. Il y a eu trop d'anecdotes, il y a trop de situations. Les Maillots, on a fait beaucoup par là pour ça. Pourquoi au final ? Voilà, on verra bien. En parlant de trois étoiles, je t'ai vu à une soirée, la soirée organisée pour la CAF. Oui. Et tu as fait un genre de one-man show un peu en anglais et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré plus régulièrement ? Je le fais très souvent, même à preuve, il y a le séminaire de la FERA, Association des fonds... Des afférés ? Non, Association des fonds d'entretien routier d'Afrique. C'est majoritairement des anglophones. C'est ça. Oui, puisque tu es en ambassadeur de la CDA ou donc ? Quand même, oui. C'est un peu ça. Donc, tu parles espagnol, portugais aussi... On parle un peu de tout. C'est ça. Mais j'ai la chance de présenter des sketchs en anglais dans des soirées. Ce sera un sketch, enfin, un sketch 100% inédit ou est-ce qu'on va retrouver des références ? Comme d'habitude, ce sont des exclusivités. Moi, je ne réchauffe jamais. Parce que ce qu'on reproche à certains de tes collègues, je ne t'exclue pas. Là, c'est plus moi. Non, tu es en train d'attaquer la corporation. Ah oui, défendons-nous. Tout le monde. Ça va finir en cacahuète cette histoire. Tous les vieux paix jusqu'à maintenant. C'est ça. Non, on a bien compris son message. Ils ne sont pas très ambitieux. Ça, on a compris. Il faut le noter d'ailleurs quelque part. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je sais, c'est que moi, je fais mon chemin. Ce qu'on reproche à certains, c'est de reprendre parfois des blagues d'Internet. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Les gens le disent souvent, mais je pense qu'il y a des moments quand même où les gens font l'erreur parce que souvent, les blagues dont vous parlez, ce sont des blagues qui sont très souvent produites par les artistes eux-mêmes et qui se retrouvent sur les réseaux. C'est dans l'autre sens. Oui. Quand vous regardez et qu'après vous retrouvez ça sur une présentation, vous croyez que c'est lui qui est allé chercher sur les réseaux sociaux. Mais sinon, je crois que c'est le contraire. Comment déceler un public qui n'est pas réceptif tout de suite ? Et comment on ravaisse la vapeur ? Ah oui, ça c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que tu as préparé ton sketch. Tu l'as travaillé de bout en bout. Tu t'es dit, logiquement, quand je lance cette vanne à la troisième minute de mon sketch, tout le monde doit pouffer. Et personne n'a réagi. Je pense d'abord que la force de l'humour, c'est l'improvisation. Et un humoriste doit être naturel. Et si vous collez sur votre texte et arrivez devant un public qui n'est pas réceptif, vous êtes perdu. Mais quand tu es un humoriste et que tu sens, tu vis la chose, tu as la capacité tout de suite de te réadapter. D'accord. Est-ce qu'il y a un aspect particulier en regardant quelqu'un qui tout de suite te fait improviser, oublier ton texte, mettre ton texte de côté ? On ne peut pas oublier le texte, mais on peut improviser juste pour une situation. Je n'ai pas dû oublier oublier, mais voilà. On peut bondir sur une situation donnée parce qu'en humour, tout parle. On peut être sur scène en train de jouer et puis il peut y avoir une péripétie. C'est-à-dire une situation qui est inattendue, si vous voulez, mais vous n'allez pas laisser ça sous silence parce que quand souvent la situation pareille arrive, vous pouvez être en train de jouer et puis il y a quelqu'un qui dit « Oh, tu mens ! » Mais tout le monde, tout le public se tourne vers lui. Se tourne. Mais vous êtes seul sur la scène. Comment vous faites revenir le public vers vous ? Déjà, dans le public, il y a toujours un gars qui a un regard méchant, il ne sourit pas. Oui, ça, ça nous... Ah non, ça fait peur. Tu te dis, mais est-ce que je fais vraiment rire ? Qu'est-ce que je fais ici ? Mais quand c'est comme ça, c'est simple. Moi, j'ai cette habitude. Quand je te décèle dans le public, je laisse le texte y arriver vers toi et on joue le spectacle ensemble. C'est ça. Voilà. C'est très bien. Je pense que, même situation, pareil, les autres sont à l'aise, mais je te sens un peu crispé. Les autres sont déjà satisfaits. C'est toi qui es mon combat. Absolument, c'est ça. Moi, j'ai dit, mon frère, c'est mon combat. On est ensemble, corps à corps. Absolument, c'est ça. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Il y a la pub. Enquête ou qui sera là aussi pour la déclassification. Très attendu. A tout de suite. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada qui se sont rencontrés en 1857. – C'est une soirée de Zouk. – Voilà. Sous des airs de Brahma Guitare. – Tout à fait. – Célèbre guitariste. – Je sais qu'il a le fil. C'est ça. On est ambitieux, nous. – Un famille d'artiste, on dirait. – Nous sommes ambitieux. Dépassions maintenant. – Yes. – Avec les affaires classées… – Y'a toujours un nouveau société. – Voilà. Comme on le dit souvent, l'avenir appartient à celui qui s'élève tôt. Mais hier, mon voisin se réveillait très tôt. Il a été agressé. Donc, je me pose la question de savoir si l'avenir appartient à mon voisin ou à l'agresseur. – Voilà. – Avec les affaires classées… – Y'a toujours un nouveau société. – Voilà une situation un peu qui me fatigue un peu la tête. Étant tous des animaux domestiques, on dit, voilà, le mouton, le cabri, ce sont des herbivores. Maintenant, on dit le chat est carnivore. Et donc, la souris est souritivore. – Pourquoi ? – Avec les affaires classées… – Avec les affaires classées… – Voilà, il y a des petites situations comme ça souvent qui arrivent. Moi, je me dis, non, il y a des questions qu'on doit les supprimer après les réflexions. C'est comme le gars, il s'élève le matin, il te voit, il te dit bonjour et toi, tu lui réponds, comment tu vas ? Il dit non, tu ne peux pas lui dire comment tu vas. Le gars, il vient vers toi et toi, tu lui dis comment il va. Logiquement, tu dois dire bonjour, comment tu viens ? Comme ça, le gars, ça le met à l'aise, il peut t'expliquer, même s'il a des problèmes, il peut t'expliquer logiquement. Je veux dire, on peut changer de petites choses comme ça, tu vois. C'est comme nous sommes en train de regarder, on s'est dit, on est à la CIE, tout le monde est fâché et on est venu pour payer facture. Toi, tu es un gars, tu quittes ta queue là-bas et tu viens te mettre devant, forcée ! Il y a quelqu'un qui va te dire genre, nous qui sommes derrière, ici, on est un mouton, quoi. Toi-même, tu comprends derrière ce qu'il veut dire donc tu vas venir faire la queue comme tout le monde. Ça dit, c'est des petits trucs, nous, on a des solutions pour ça. C'est comme, comment on appelle ça ? Tu vois, quelqu'un en train de payer de l'eau, tu dis, ah, Asso, qu'est-ce que c'est ? Tu as soif ou bien ? Bon, quand le gars te dit non, il n'est pas soif, il s'est en train de payer l'eau, il m'a même lavé la mer. Tu vois, parce que non, le gars, il t'a parlé mal. Oh, ce sont des petits trucs, ça arrive comme ça. Au niveau de la Sonava-Sy, nous, on a des solutions. Oui, comment ? Tu dors ? Voilà, tu dors. Dors-tu ? Bon, je ne sais pas, tu appelles quelqu'un et tu dis, tu dors. Tu vas trouver qui t'a parlé mal. Donc, je disais comme ça, au niveau de la Sonava-Sy, il y a des petits trucs comme ça que nous, on gère, on a manié de ça au quartier, tu es un gars, bon, on sait que tu es un aide-maçon, on a un nom pour ton, on t'appelle Manawa. Tu vois, les aisselles, on appelle ça vraiment nous. Tu vois, ce sont des petits petits trucs comme ça. Et donc, je vais me laisser avec cette interrogation, mais je me dis toujours, pourquoi est-ce que souvent, quand ça sort, elle se précipite toujours pour faire entrer ? Oui, 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 oui. En fait, je parle de l'agent des femmes. Voilà, l'agent des femmes. Là, ça sort, là, ça sort. Ça sort, là, ça sort. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification de jour. À retrouver toutes les semaines dans la télé du CIE sur LCI avec Wister Rékiatouké. Alors, Marc-André Nier, en revenant à nos moutons, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Air Bivore. On ne va pas pour l'autant brouter le sujet. Parlons justement des défis quand même qui se posent aux artistes francophones africains. Il y en a énormément. Lesquels ? Il y en a énormément. J'en parlais en plus avec la directrice d'Afrique aujourd'hui, Antemi Adenedi. Déjà, c'est l'écosystème. Il faut aussi qu'il y ait des producteurs qui se structurent. C'est-à-dire, aujourd'hui, la musique, c'est un business. Donc, en tant qu'artiste, est-ce que tu as une structure ? Parce que c'est du business. Mon manager, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. Je lui fais confiance. D'accord, mais est-ce que ce manager-là à qui tu fais confiance est structuré et formé ? Est-ce qu'il peut défendre tes intérêts ? Parce que le manager, tu l'emploies pour défendre tes intérêts. Donc, il faut qu'il ait une connaissance de l'écosystème et dans le business dans lequel il est. Donc, ça passe par la formation. C'est un deuxième défi. Et ensuite, je pense, en termes macroéconomiques, il faut que la consommation aussi du public soit plus axée vers la consommation payante. Parce que c'est comme ça qu'on a des royautés. En d'autres termes, il faut l'adhésion des mélomanes. Il faut que ce soit vraiment des gens qui achètent la musique, qui la téléchargent ou qui l'écoutent. En tout cas, il faut que ce soit payant plutôt que de choisir des alternatives pas très légales. Je cherche toujours la personne qui a dit que la musique était gratuite. Je ne sais pas d'où est venue cette idée-là, mais c'est une conception qui est fausse parce que la musique, c'est une œuvre de l'esprit. Donc, il y a une création, il y a une propriété intellectuelle derrière. Donc, derrière, il doit y avoir une rétribution. Qui dit rétribution, dit paiement avant de recouvrer ses droits. Donc, ça passe par l'écoute qui va être payante. Donc, il va permettre à l'artiste de vivre de son art. Derrière aussi, comme on parle de consommation digitale, on parle de la data. Donc, on est obligé aussi de passer, parler des opérateurs qui doivent permettre... Des opérateurs télécoms. Exactement. Qui doivent permettre aussi, à travers leurs prix, donc des prix d'appel, ou des pas, comme on dit, des bundles, c'est-à-dire des gens de forfaits qui vont être adaptés au Spotify, etc., pour pouvoir consommer sans avoir à payer sa data très cher. Il faut que le jeune qui a, par exemple, envie d'écouter son artiste préféré et qu'il soutienne via les réseaux sociaux ait accès, justement, à sa musique, à des coûts de data Internet pas élevés, si j'ai bien compris. Oui. C'est ce qui a permis, en tout cas, dans certains pays des marchés dits émergents comme l'Amérique latine, d'accélérer leur croissance. Parce que la data, c'est adapté à une consommation plus fiable, du coup, plus faible. ce qui a permis aux gens de plus passer du temps et donc passer du temps à écouter leurs artistes. Et c'est ce qui a créé des nouvelles stars comme des Bad Bunny, des nouvelles superstars internationales qui viennent des pays d'Amérique latine. En parlant de défis, est-ce que... Vous avez payé de popularité aussi de musique tout à l'heure. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les musiques de niche, par exemple, de l'industrie francophone aujourd'hui ? Je pense qu'il y a de plus en plus de place pour toutes ces musiques-là parce qu'avec le streaming, tout le monde a le choix d'écouter ce qu'il veut en temps réel. Donc, on n'est plus obligé de vivre dans un faisceau qui est le faisceau mainstream. Donc, quand on a une bibliothèque pour... En France, c'est 10,99 euros. Une bibliothèque illimitée de catalogues auxquelles on peut avoir accès, on peut écouter tout ce qu'on veut. Alors qu'avant, il fallait aller se procurer le CD et donc, quand il faut choisir quoi mettre dans son panier, on fait vite le choix de ses préférences. C'est cela. Donc, c'est différent. Alors, Patriciano sur le même sujet qui est producteur d'artistes aussi disait qu'avant d'aller vers une major, il faut d'abord s'assurer qu'on a déjà une certaine puissance. C'est-à-dire que chez soi, on est connu, on a une base de fans assez importante. Est-ce que c'est juste de le dire ? Oui, c'est juste. C'est quand même quelqu'un qui a travaillé très longtemps dans une major. Donc, il sait de quoi il parle. Ça veut dire qu'un novice, celui qui demeure tout de suite à l'église, décide de ne plus passer à la télé, ça ne l'intéresse plus. Il n'y a pas d'argent dedans. Elle décide de devenir une jeune chanteuse. Il n'y a pas de chance qu'elle contracte avec une major. Si, il y a une chance parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a de la musique qui est virale. Donc, il y a des artistes qui ont signé sur des titres qui ont été viraux. De leur chambre ou sur un buzz TikTok, par exemple, il y a eu tellement d'hégémonie autour de... J'utilise le mot hégémonie, c'est le mot viral autour du titre que ça, derrière, ça intéressait les majors. Ça veut dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont un levier important. Très important. Un plus même certaines carrières. Donc, il y a des artistes qui n'étaient pas prêts à être des artistes, mais les titres les ont dépassés. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'être puissant en tant qu'artiste avant de forcément se mettre en partenariat avec une major. Au-delà du manque de professionnalisme des staffs, des artistes francophones africains, quel autre point négatif tu relèves qui ne plaît pas à leur faveur ? Moi, je pense aussi qu'il y a de manière structurelle que c'est encore flou tout ce qui va être une loi autour des droits d'auteur. Je sais que le Burida fait un énorme travail que je salue d'ailleurs autour de ces problèmes-là. Mais tout ce qui est droits voisins, tout ce qui est, par exemple, clearance, on a aujourd'hui l'utilisation d'énormément de samples dans des nouveaux titres. On a souvent des bad buzz parce que des artistes se plaignent parce qu'ils ont leurs samples qui ont été utilisés dans des titres qui marchent dont ils n'ont pas eu connaissance avant que ça sorte. Donc tout ça, en fait, sont des choses qui montrent encore dans cet amateurisme-là. Aux États-Unis, quand on vous chope avec un... Je ne vais pas dire de choses qui vont énerver les gens. Quand on vous chope à l'utilisation d'un sample, on peut payer des grosses sommes. Sans l'autorisation parce que ça s'appelle un délit, déjà utiliser une propriété qui ne vous appartient pas. Mais il y a le cas aussi des arrangeurs qui refourguent, permettent l'expression, la même base musicale à deux artistes différents. Moi, je prends l'exemple de Petit Déni qui a un titre qui se retrouve aussi sur un autre titre de Rocky Gold. Les deux artistes l'ignoraient complètement. J'ai dû coller les deux titres et l'envoyer au producteur qui dit mais mince, le gars nous a eu. On fait quoi ? Après, c'est du cas par cas. Donc tout peut se régler à l'amiable. Essayer de prendre des bons avocats et essayer de régler à l'amiable. Après, ce qui va se faire, c'est qu'une oeuvre a toujours un auteur, compositeur et soit des éditeurs en fonction des cas. Donc l'oeuvre appartient à qui et comment et après on travaille. Il y a beaucoup d'oeuvres qui sont similaires mais derrière, ça n'empêche pas aux personnes à qui appartiennent ces oeuvres-là d'avoir des droits. Alors Marc-André Niang, récemment directeur artistique de Warner Music pour la zone afrique francophone. Qu'est-ce qu'il redoute le plus ? Moi, mon travail, c'est d'être au service de la musique et des artistes. Tant que je peux faire ça tous les jours, je suis bien. Et surtout, c'est de contribuer en tout cas au développement de mon continent, de ma zone déjà, donc afrique francophone, de mon continent. Et c'est ça, je ne pense pas à ce que je redoute. C'est surtout mes missions et ce qui m'amène aujourd'hui à répondre à tes questions. Ça va marcher ? Oui, bien sûr. Cette mission ? Bien sûr, bien sûr. La meilleure croissance selon l'IFP, donc c'est le syndicat international de la musique, vient d'Afrique subsaharienne. La meilleure croissance en termes de musique en 2023. Portée sûrement par le Nigeria et l'Afrique du Sud ? Portée par l'Afrique du Sud à près de 77%. C'est cela. L'Afrique du Sud est un pays très structuré, mais les chiffres parlent et ça veut dire que c'est la zone la plus, la meilleure zone en termes de croissance. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire et donc du coup, si ces défis-là sont réglés, je pense qu'on arrivera à quelque chose d'assez optimum. Merci pour toutes ces précisions, Marc Andrégnan, qui va rester avec nous évidemment. On marque une toute dernière pause à Galahual, elle sera dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici en prélude à l'événement, on l'a dit le 8 juin, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan-Otel Ivoire. Suivez ce programme avec l'ONASSI Online. Et vous faites toujours très bien de le faire tous les soirs, Vidagneau vendredi, dès 18h30, Marc André, Niang, merci beaucoup d'être passé, de nous apporter ces précisions. Merci. Et puis bon vent dans la nouvelle émission. Je veux juste saluer en tout cas à Lassane Konaté, mon directeur général à Édié France, qui me permet d'avoir cette opportunité-là de pouvoir travailler sur le territoire. Parfait. Glisse. À demain. OK. À demain. N'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. L'événement, c'est Agarwal qui sera sur la scène du Palais des congrès du Sofitel Abidjan-Otel Ivoire le 8 juin dès 19h. Précise. Il est live sur la scène de la télé d'ici. T'es cœur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là ? Bonsoir. Oh, mais vous êtes trop timides. Bonsoir. Voilà, là, il vous semble maintenant. Ouais, vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de dire que non, j'ai fait les États-Unis et autres. Franchement, j'ai trouvé que les Américains, ils sont bizarres quand même. Voilà des gens, tu arrives chez eux. Dès que tu sors de l'aéroport, tu ne connais pas quelqu'un, il te voit comme ça, il te demande « Oh, yo, WhatsApp ! » Il a dit « Mais WhatsApp, depuis quand on se connaît, tu me demandes mon numéro WhatsApp. » Tu vois ? Donc, franchement, c'est des choses. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là simplement pour vous parler de l'Afrique. L'Afrique est ses superstitions. Franchement, c'est des choses qui fatiguent les gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que ce sont des idées souvent qui nous fatiguent. Tu te lèves le matin, tu as un rendez-vous, quelqu'un te doit l'argent ou bien tu t'envoies au travail, tu as un rendez-vous de travail. Tu as un rendez-vous de marché et puis on te dit « Non, quand tu vas quelque part pour un rendez-vous, si ton pied gauche quand il est caillou, mon frère, retourne-toi, c'est que c'est malheur. » Et c'est dans ça, les gars, ils s'en vont boire bien ton argent qu'il devait te donner. Tu comprends ça ? Il y a des situations comme ça, souvent tu es là et puis on dit « Non, ça ne vous arrive pas ? » On dit « Non, quand ta pomme te gratte là, c'est qu'on va te donner l'argent. » Mon frère, mon oncle est mort de verre. « Ah, c'était le verre qui était en train de le tuer. » Il dit « Non, on va lui donner l'argent. » Donc quand ta pomme te gratte, laisse ça, va payer des parasitants, tu vas te déparasiter. C'est encore mieux. Ce n'est pas toujours comme ça. Ou bien on dit « Non, on n'encaisse pas crédit la nuit. » Mais on donne l'argent la nuit. C'est paradoxal quand même. Donc c'est des situations comme ça. Souvent on dit « Non, on ne balaie pas la nuit. » Ça, vous n'avez pas entendu ça ? Mais les gens qui ont dit « On ne balaie pas la nuit. » Je vous dis, le secret est simple. En fait, toi tu es en train de balaer. Toi tu crois que c'est balaie, tu as. C'est guette privé de quelqu'un qui est dans ta main comme ça. Lui, tu attends, il va aller faire le plein de son kérosène pour l'air. Il a une mission au Pakistan. Le temps, il va partir là. Toi tu vas laisser le balaer à 3h du matin. C'est là, lui il va décoller. Il va aller au Pakistan. Quand il revient, il vient tôt, il fait, il y a soleil déjà. Oh, ceux-là, leur catégorie là, elles n'aiment pas le soleil. Ça commence à souvent. Tu te réveilles le matin et puis tu vois la vieille femme, elle est sur toi là. Tu dis « Aïe ! » La vie, elle a fait quoi pour arriver là-bas ? Mon frère, c'est toujours comme ça en Afrique. Tu vois ? Non. Non, je vous le dis. Et puis ce qui est bizarre, c'est que vous n'avez pas remarqué, en Afrique, rien n'est jamais simple. Tu es malade, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à la base de ta maladie. Ce n'est pas faux, non ? Et puis souvent, tu vois, on dit non, l'alcool et le volant ne font pas bon ménage. Tu vas voir quelqu'un qui va insister, il va boire, il est souleur, on dirait une abeille. Et puis il prend voiture. Il est en train de rouler. Le lendemain, tu le trouves, gros camion, la broyée, dans un trou là-bas et puis maintenant, au quartier, nous on est en train de faire commentaire quoi. On dit, ah, il se dort aussi. Comment tu peux boire, tu es souleur comme ça, tu t'en fais, voilà, maintenant tu es mort. C'est pas bien l'alcool, tu bois et puis tu t'en fais. Il y a toujours quelqu'un qui vient de nulle part que tu ne vois pas. Lui, il l'a arrêté et puis il te regarde. Depuis là, il observe la scène et puis il fait quoi ? Psst ! Vous ne le voyez pas ? Psst ! Pendant que tu dis non, c'est l'alcool qui a fait qu'il a tué. hé, il ne faut pas dire ça. Il ne parle pas, il ne faut pas dire ça. On dit comment ça ? Non, c'est pas ça. On dit comment ? Comme on ne comprend pas, il va décaler un peu et puis il t'appelle. Viens, viens. Quand tu arrives, il dit, en fait, c'est sa mort-là. C'est pas simple. C'est pas simple comment ? On dit, mais c'est pas simple comment ? Le gars a bu, il est saoulé, voit-il la cogner, il est mort. Il dit, mais est-ce qu'il a l'habitude de se saouler ? On dit oui. Est-ce que quand il se saoule, il fait un accident d'habitude ? On dit oui, mais il dit, mais est-ce qu'il fait un accident d'habitude ? Est-ce qu'il meurt d'habitude ? Non. Ça mort-là, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc tu vois, c'est des choses comme ça. Même quand tu réussis, là encore, on dit, c'est pas simple parce que tu n'es pas trop intelligent pour réussir de toi-même. C'est pas normal. Si tu as réussi, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Tu as ta petite voiture, tu es en train de passer, vous êtes au moins 19 dans votre famille. Et puis il y a un qui dit, lui là, ça réussit là. C'est pas simple. Ils sont combien dans leur famille ? Ça là, il a volé la chance de ses frères là. C'est toujours comme ça. Il a volé la chance de ses frères. Tu vois, c'est des choses comme ça. Mais pendant qu'on est ici, je vais demander à Glisse. Glisse, dis-moi, dans votre famille là, vous êtes combien ? Vous êtes combien ? 8 ? C'est quelque chose comme ça. Dis-moi, les 8 là, il y a combien qui passent à la télé et qui jouent comme toi comme ça ? T'es moi seule. T'es toi seule ? Dans les 8 ? Dans quoi ? Pour libérer la chance de tes frères là. C'est pas simple. Merci beaucoup, c'était moi. Rendez-vous le 8 juin au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Merci. 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 Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501